Vous écoutez le podcast Dividende Club, l'émission de ceux qui veulent toucher des dividendes de manière passive pour pouvoir profiter de leur temps, se consacrer à leurs projets et à leur famille. Chaque semaine, venez analyser les meilleures entreprises du monde avec un gars qui investit 100% de son cash dans les actions à dividendes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dividende Club, l'émission de ceux qui touchent des dividendes en faisant du surf à Bali. Je suis Romain du site DividendeClub.fr et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est de vous présenter les trois principaux avantages d'investir dans les actions à dividendes croissants plutôt que d'investir dans un bien locatif. Donc, le plan aujourd'hui est très simple. Il y a trois avantages principaux que je vais vous présenter qui vont vers l'investissement dans les dividendes croissants. Le premier avantage, il concerne la diversification. Je vous donne un exemple. Vous avez 10 000 euros de cash sur votre compte à investir et vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de mettre ces 10 000 euros en apport pour un achat immobilier qui vaut, mettons, 100 000 euros. D'accord ? À la fin de l'investissement, vous avez un bien immobilier, soit une source de revenus. En comparaison avec ces 10 000 euros, vous pouvez, par exemple, acheter 10 actions en bourse en mettant 1 000 euros chacune. Et par conséquent, vous avez 10 sources de revenus. Si, par malheur, parce que cela peut arriver, votre bien immobilier n'est plus loué, d'une source de revenus, vous passez à zéro, ce qui fait que vous n'avez plus de revenus. En comparaison, si vous avez investi dans 10 actions différentes, et admettons, il y a une, voire deux, voire même trois actions qui coupent leur dividende ou le suspendent, à ce moment-là, il vous reste toujours 7, 8, 9 sources de revenus. Donc déjà, en termes de diversification, diversification, la bourse vous donne beaucoup plus de possibilités que l'immobilier. Il faut dire aussi que dans ces 10 actions, vous pouvez diversifier au niveau géographique, donc avoir des actions aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, au Canada, en Asie. Vous pouvez aussi diversifier par conséquent au niveau des devises, avoir du franc suisse avant de la avoir de la livre sterling, du dollar américain, du dollar canadien, de l'euro. Du yuan, si vous avez des actions chinoises. Et vous pouvez aussi, dans ces 10 actions-là, diversifier par secteur, avoir de la consommation de base, de la consommation cyclique. Vous pouvez aussi avoir des actions de la technologie, de la santé, de l'industrie, etc. Donc le premier argument qui va en faveur de l'investissement dans les actions à dividende croissance, c'est la diversification. Le deuxième argument, ce serait la sécurité que procure l'investissement dans les dividendes croissants, puisque quand vous avez un locataire, en général, ce locataire, dans un bien immobilier, il a une seule source de revenus et c'est quoi ? C'est son salaire. La majorité des personnes, notamment en France, leur seule source de revenus, c'est leur salaire. Donc le jour où elles perdent leur job, ça va devenir compliqué de payer le loyer. A contrario, si vous êtes investi dans des actions à dividende croissant, en général, les sociétés qui versent les dividendes croissants, elles ont plusieurs sources de revenus. Donc je vais vous donner des exemples. Par exemple, Coca-Cola. Donc déjà, ils ont du Coca-Cola à vendre. Ils ont du Powerhead, du Fanta, du Sprite, de la Smart Water, etc. Si on prend l'entreprise Procter & Gamble, ils ont les rasoirs Gillette, ils ont les désodorisants Febreze, ils ont la marque de lessive Ariel et encore plein d'autres. Ou si encore on prend pour les plus gourmands la marque Mondelez, ils ont les gâteaux Lu, Oreo, Prince, Lichwingum, Hollywood, etc. Donc en plus de la diversification, investir dans les dividendes croissants, ça vous donne plus de sécurité, plus de fiabilité sur le fait que les dividendes vont être payés par rapport à un locataire qui pourrait avoir des difficultés à payer son loyer s'il perd son job. Troisième gros avantage d'investir dans les actions à dividendes croissants, c'est la protection contre l'inflation. Donc on va donner des chiffres pour cet avantage-là. Les derniers chiffres de l'INSEE sur l'augmentation de l'inflation en 2019, c'est plus 1,1 %. Les loyers, si on prend l'indice, donc l'IRL, l'indice de référence des loyers, toujours avec l'INSEE, sur une année glissante de trimestre à trimestre, on est à plus 0,46 % d'augmentation des loyers. Donc on est déjà en dessous de l'inflation. Et si on prend les dividendes croissants, et j'ai pris comme exemple la watch list du Dividend Club, que vous pourrez avoir dans le lien en description si vous rentrez votre mail sur le site, j'en parlerai tout à l'heure. Donc dans la watch list des actions européennes du vieux continent, l'augmentation moyenne est de plus 5,94 % par an sur les trois dernières années. Et sur le portefeuille américain Oncle Sam, l'augmentation moyenne des dividendes est à plus 11,44 % par an sur les trois dernières années. Donc je répète les chiffres, l'inflation a augmenté de 1,1 % en 2019, les loyers de 0,46 %, donc ça veut dire que vous ne compensez même pas l'inflation en investissant dans l'immobilier et en investissant en bourse. Si vous êtes plutôt sur des actions européennes, vous êtes à plus 5,94 % et sur les actions américaines à plus 11,44 %. Donc on récapitule les trois avantages principaux d'investir dans les actions à dividendes croissants. En 1, la diversification, donc en termes de sources de revenus, en termes de géographie, en termes de devises, en termes de secteurs, plus des sécurités puisque les actions à dividendes croissants, elles ont plusieurs sources de revenus, avec l'exemple de Coca-Cola qui a Powerhead, Fantas, Sprite, Smartwater. Et enfin, une meilleure protection contre l'inflation puisqu'on est une inflation de 1,1 % et en parallèle, les dividendes croissants, c'est entre 6 et 10 fois plus puisqu'on est à plus de 5 % et plus de 11 % qu'on soit en Europe ou aux États-Unis. On en arrive à l'appel à l'action. Aujourd'hui, donc, je vous invite à accéder à la newsletter dans le lien en description en rentrant votre mail. Je préviens puisque récemment, j'ai fait le tri dans les abonnés à la newsletter. Il y en a que j'ai enlevé tout simplement puisque sur le dernier trimestre, ils n'ont pas été très actifs. Donc, en général, si vous n'êtes pas actif, je ne vous garde pas tout simplement. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir des informations supplémentaires qui vont vous permettre d'aborder la crise qui arrive de la meilleure des manières, je vous invite non seulement à rentrer votre mail mais aussi à être actif, c'est-à-dire à ouvrir les mails régulièrement pour ne pas que les infos primordiales puissent vous échapper. D'accord ? Au niveau de la section 1%, aujourd'hui, je vais mettre en avant tout simplement la watchlist que vous pouvez avoir en bonus en rentrant votre mail. L'avantage de voir la watchlist, c'est qu'en fait, il y a une colonne avec la croissance annuelle des dividendes et vous allez pouvoir voir à peu près le rythme de croissance de chaque entreprise et vous verrez qu'on est bien au-delà de l'inflation. Donc, vous verrez une action avec une croissance annuelle au minimum qui est deux fois plus grande que l'inflation en 2019 en France et ça peut aller jusqu'à, je crois, du plus 20% ou 22% de croissance annuelle pour les entreprises les plus rentables. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Considérez bien l'achat et l'investissement d'actions dans les dividendes croissants. En tout cas, les faits sont là. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.